Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Bruno Delépine, que je salue. Bonjour, bon joueur. Oui, bienvenue à Cannes, c'est l'endroit que vous connaissez bien, vous êtes souvent venu ici présenter des choses. Ah bah oui, non seulement deux films, on est venu présenter avec Gustave. Le Grand Soir. Mais aussi, oui voilà, Le Grand Soir et Avida, même quelques années auparavant. Mais on est aussi venu présenter plein d'émissions, que ce soit pour Les Guignols ou pour Grolande. Donc je connais bien les lieux, on va dire. J'aimerais justement qu'on remonte un petit peu le temps, qu'on parle un peu des années canales, si vous le voulez bien. Comment est né le personnage Michael Köln ? Ah bah le personnage Michael Köln, c'était vraiment, enfin c'est un projet qu'on avait de longue date, même avant d'intégrer Les Guignols, le projet Grolande, c'est-à-dire le fait de créer un pays imaginaire avec son président et ses diverses grandes figures. Et puis lorsqu'on, avec Moustique, on a fait le premier pilote qu'on a présenté à Alain de Greffe, il n'y avait pas beaucoup de moyens pour ce pilote, on l'a présenté nous-mêmes, lui en présentateur, et moi comme journaliste un peu partout dans le monde, reporter. Et puis ce personnage-là, je l'ai fait à la limite pour rendre service. Et finalement, je me suis retrouvé encore Michael Köln comme ça pendant toutes ces années. On voit qu'on parle aussi de ce film, Saint-Amour, quelle belle aventure ! Ah bah oui, voilà, c'était un peu notre rêve devenu réalité, c'est-à-dire de faire la route des vins, d'abord au Salon de l'Agriculture, puis ensuite sur les grands sites viticoles français. Donc on n'y est pas revenu déjà, ne serait-ce que pour ça, on a réussi. Est-ce que c'était facile à gérer le duo de Part du Pôle Nord ? Pas du tout, mais... Il y a quelques anecdotes qu'on peut raconter. Bah ouais, ouais, mais bon, en fait, c'est simplement... Benoît était parfois tellement bien dans son rôle, mais... C'est-à-dire, le personnage principal a un gros souci avec l'alcool, mais comme on l'a eu un peu tous. Et donc, disons qu'il y avait certaines journées où il avait... Enfin c'était surtout pas dans les grandes scènes, c'est-à-dire quand il avait une grande scène interprétée, là il était toujours là, bien là, mais il y avait les jours où il n'avait qu'une phrase à dire, il se disait bon, allez, j'en ai rien à foutre, j'ai qu'une phrase à dire, et malheureusement il fallait la dire quand même, cette putain de phrase, et parfois il faut avouer qu'on a eu bien du mal. Vous avez rencontré durant les fêtes canoises un certain Jean Dujardin, une belle soirée. Ah ouais, ça c'était une grande soirée, enfin c'était pour le grand soir justement, un film sur le punk, et donc on ne voulait pas faire une soirée normale, on ne voulait même pas faire des présentations normales, etc. On voulait que ça change un peu de l'ordinaire. Donc on a bien déliré, et on a surtout fait une fête inouïe sur la croisette, avec les Vempas qui ont donné un concert d'anthologie. Et effectivement, à notre grande surprise, nous on n'est pas très mondains finalement, et il y a Jean Dujardin qui a déboulé dans cette fête, et qui a fait lui aussi le souk, là, et d'ailleurs les photos sont restées marquantes. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, il y a un an, je me suis retrouvé chez un dentiste, avec les revues, mais qui est toujours vieille chez les dentistes, dans les salles d'attente, et donc il y avait cette photo de Jean Dujardin, la chemise maculée de vin, en train de sauter dans le public comme ça, de faire un slam, enfin c'était quand même assez extraordinaire. Ce sont des soirées qui créent des liens ça. Ah bah voilà, ça a créé des liens, donc j'espère, enfin normalement on doit faire un, enfin on avait... J'y arrive. Oui, oui, on a, après cette fête, on a commencé à écrire un film pour lui, mais ensuite on a, on a, on a fait Nirda's Experience avec Houellebecq, puis ensuite un autre film, enfin bon bref, on a fait celui-ci, Saint-Amour, et voilà maintenant il était enfin temps de, et de terminer l'écriture, et de passer au tournage et à la réalisation du prochain. Prochain film donc avec Jean Dujardin et Yolande Moron. Et Yolande Moron. Juste quelques mots sans tout révéler parce que c'est un peu tôt. Moi disons que Yolande c'est, c'est quelqu'un de, c'est la, la, la sœur aînée et qu'elle elle est un peu vieille école, elle a encore un vrai, une, un vrai espoir dans la bonté de l'humanité, alors que lui il est plutôt hanté par la réussite personnelle et la création d'entreprise, il est auto-entrepreneur, et donc il y a, il y a un espèce de, pas de clash, mais il y a une, une rivalité entre les deux, mais le, le, enfin je, 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 je n'en dis pas plus. Merci. 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 Merci.